Bonjour et bienvenue dans le monde de l'animation. Aujourd'hui je fais un vlog un petit peu différent des précédents que j'ai pu proposer puisque je vais à un événement pour le recueil de courts-métrages Roquettes et les Mal-Aimés qui est réalisé par Hélène Ducrot. C'est donc le deuxième volet puisque les Mal-Aimés est sorti en 2020. J'ai d'ailleurs pris le DVD, je les ai regardés et franchement ce sont de très beaux courts-métrages adaptés pour les enfants avec de belles valeurs. Et donc j'ai très très hâte de découvrir Roquettes et les Mal-Aimés. Ça sera en présence de la réalisatrice donc il me tarde de pouvoir la rencontrer, d'échanger avec elle, je pense que j'ai passé un très bon moment et du coup je vous emmène avec moi. L'événement avait lieu dans le cinéma L'Entrepôt, un endroit d'ailleurs que j'ai trouvé très agréable et avant d'en apprendre plus sur Roquettes et les Mal-Aimés, je tenais à vous parler du premier recueil qui met donc en scène un louveteau poursuivi par des chasseurs, une araignée qui est terrifiée par l'homme, des chauves-souris en quête de nourriture et des vers de terre qui subissent la destruction humaine. Dans Roquettes et les Mal-Aimés, nous allons découvrir de nouveaux animaux à Mal-Aimés dont Roquettes avec laquelle vous allez tout de suite faire connaissance. Voici donc Roquettes, la fameuse renarde qui est manipulée par la réalisatrice Hélène Ducrot. Le producteur donc Pierre Dron nous présente Lucie, la Blairelle, qui est l'amie de Roquettes. Ce sont les héroïnes du court-métrage Roquettes et Lucie qui est une comédie musicale assez rock'n'roll et parmi les nouveaux venus de ce deuxième recueil, nous allons également rencontrer un corbeau dans une contine en peinture animée intitulée Les Bruits, un ourson dans une aventure en papier découpé qui a vu l'ours ainsi qu'un petit garçon qui va se découvrir une passion pour la nature et enfin un requin d'animation 2D dans le court-métrage Attaque qui va croiser la route d'une humaine. Ça c'est téléchargeable sur le site. Sur le site Les Mal-Aimés ? Oui, lesmalaimés.fr Comme le dit Hélène, vous pouvez donc retrouver les marionnettes ainsi que des informations exclusives sur le site lesmalaimés.fr Surtout n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil et si vous souhaitez soutenir Hélène et la production Citron Bien Cinéma mais également de voir leurs différents projets, je vous conseille vivement de suivre leur compte Instagram. Tous les liens sont dans la description de la vidéo de toute façon et surtout c'est important d'apporter notre soutien au cinéma d'animation français. Ici ce que vous allez voir c'est un second programme d'Ottawa et Mal-Aimés avec quatre courts-métrages que j'ai réalisés dont les personnages que vous voyez ici qui sont dans le quatrième film. Hélène qui a réalisé les films que vous allez voir ici. Effectivement on était venu en 2020 pour présenter d'autres films sur les animaux mal-aimés. Là on en a cinq nouveaux, vous allez voir quatre films et qu'on va vous présenter. Donc on a présenté la renarde, la bérel, ensuite on va partir un peu plus loin que la métropole, on va aller à la Réunion et on sera sous l'eau. Est-ce qu'il y a un animal sous l'eau ? Les baleines, le requin. Bravo pour le requin, on aura un requin qui est mal aimé. La baleine c'est bien nommé le dauphin. En fait on aura un requin, vous aurez plein d'animaux sous l'eau, la raie, la baleine, la raie aussi. Ensuite on sera... On va aller dans les Pyrénées, est-ce que vous avez déjà été dans les Pyrénées ? Qu'est-ce que... On était à la semaine dernière, un gros champ parisien, personne n'avait été dans les Pyrénées. C'est horrible, on est trop proche. Et donc on a été tournés dans les Pyrénées pour parler de l'ours. Et avec ça, on s'est inspiré d'une histoire qui s'est passée en bas de chez nous, puisqu'on arrive de Valence, dans la Drôme, et qui arrive un peu partout en ville. C'est un oiseau, puisque l'idée c'est aussi de recréer un écosystème dans les airs, sous l'eau, sous terre. Donc on sera sous terre avec ces vins-là, sur terre avec l'ours, et là on sera dans les airs. Il y a un oiseau mal aimé, ça pourrait être quoi ? Le corbeau, bravo. Bravo, bon vous avez toutes l'idée. Hélène, on est individuels, on leur partage. On n'a pas prévu le projectionniste, mais c'est vrai que d'habitude, on demande aux enfants de faire le cri du corbeau pour allumer le film. Donc c'est vous qui avez demandé au projectionniste qui est là-bas de baisser la lumière et de lancer le film. Est-ce que vous êtes prêts à trois ? On va tous faire le corbeau et on appelle Roquette et Emma-Lumelle. Ça vous va ? Vous êtes prêts ? Un, deux, trois. Crap, 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 crap. Crap, 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 crap. Le film, Hélène l'a fait en deux ans et demi, ce qui est assez d'un exploit, parce que le précédent programme de quatre films a été fait en cinq ans. Donc c'est assez sportif. Et en fait, la raison pour laquelle on fait des films, c'est justement ces moments où on entend les rires, on entend les sourires, on entend des mots d'oiseaux de façon positive. Et ça, c'est cool. Et ce que je vous propose, puisque le film est sorti la semaine dernière, et si vous avez passé un bon moment, c'est peut-être d'en parler autour de vous, de nous laisser un avis simple et de toi sur le ciné, ça nous aide, ça nous encourage. Merci beaucoup et à très bientôt. Je ne vois pas droit. J'ai une vision qui fait que je ne vois rien droit. Donc je ne peux pas te dire si c'est droit ou pas. Ça a l'air, ça a l'air. Ça a l'air droit, c'est bon. Alors du coup, est-ce que d'abord, tu peux quand même te présenter un petit peu, quel est ton parcours ? Pourquoi est-ce que tu as eu envie de faire de l'animation ? Je suis Hélène Ducroux, j'ai fait une école de réalisation de films d'animation il y a 20 ans, à La Poudrière, à Valence. Et depuis, j'ai réalisé une quarantaine de films courts, de clips, de films pour enfants et des films pas que. En fait, Les Mal-Aimés, ce n'était pas ton premier long-métrage, enfin, recueil si on peut dire, mais ce n'est pas ta première réalisation en tout cas. Non, j'ai fait... Donc, Les Mal-Aimés, c'est sorti en 2020 et c'était le premier programme complet que je réalisais pour le cinéma. Mais avant ça, j'avais réalisé d'autres films courts qui ont été intégrés dans d'autres programmes, dont Un Peu Perdu, une adaptation du livre de Chris Autumn. D'accord, j'ai entendu parler de ce livre. D'accord. Et du coup, comment est né le projet Les Mal-Aimés ? Qu'est-ce qui t'a donné de faire ça ? Alors, à la base, c'est une rencontre avec une chauve-souris. D'accord. En fait, on était en appartement et puis il y a une chauve-souris qui est arrivée comme ça autour de notre balcon et qui s'incrustait dans le plafond. On a rencontré des gens de la Ligue de protection des oiseaux. La population des chauves-souris en France a diminué de 50% en 20 ans. Donc, c'est dramatique. Et en fait, du coup, c'était plutôt bon signe qu'elle soit là. J'ai fait une sortie pour faire un comptage des chauves-souris dans une grotte d'Ardèche. Ah oui, puis t'as vraiment investi ! Sur chaque film, j'aime bien rencontrer des spécialistes. Il y a toujours une base scientifique sur les films, même si après, c'est des animaux qui parlent. Mais il y a toujours un avis de naturaliste ou de biologiste sur les animaux, en tout cas. En fait, on a voulu faire une sorte d'antidote de tout ce que le cinéma pouvait apporter négatif. Le cinéma ou les contes ou les livres apportaient négatif aux espèces, à ces espèces qui sont en plus, pour la plupart, nous, on a choisi des animaux pour protéger ou on voit disparition. Le programme est né comme ça, avec cette envie de parler d'animaux mal aimés. Et puis, parler d'animaux que j'aimais bien, que tout le monde déteste, c'est facile. Donc, le loup, les chaux-souris. Mais il y avait autre chose. En fait, moi, je me suis dit, je ne peux pas faire des films sur les animaux mal aimés si je ne parle pas d'animaux que moi, je déteste. On a réuni. On a réuni, exactement. C'était le sujet qui a fait que, du coup, je me suis vraiment investie. C'était une vraie arachnophobe, avant de faire les mal aimés. Une peur phobique de l'araignée. Oui, oui, oui. Et tu t'es dit, je vais, du coup, vaincre ma peur des araignées. Je savais que c'était possible, parce que, voilà, c'est une phobie. On peut en guérir. Et donc, j'en suis la preuve vivante. Franchement, c'est possible. T'as plus peur, maintenant, t'arrives à approcher une araignée ? Enfin, une araignée, je pense que je pourrais la prendre sur la main. Après, c'est juste qu'elle n'a pas envie. Donc, je ne vais pas la forcer. Mais oui, franchement, je suis partie du fait où je ne pouvais même pas voir un dessin d'araignée. Ça m'était mal à l'aise. Donc, tu as eu une vraie évolution, quand même, entre le moment où tu t'es dit, je vais faire un court-métrage avec une araignée. Et ensuite, quand tu as terminé le court-métrage, tu étais un peu vaccinée des araignées. Oui, c'est ça. Tu avais vraiment guélier de cette phobie qu'est l'arachnophobie. Oui, d'accord. Donc, c'est possible. Si toi aussi, tu es arachnophobe. Pas du tout. Moi, j'aime tous les animaux. Je n'ai jamais eu le corps d'un animal de ma vie. Vraiment, tous les animaux sont mes amis. Et donc, pour en revenir au film, combien de temps ça t'a pris de réaliser « Roquettes et les Mal-Aimés », du coup, le deuxième volet ? Ah oui, alors du coup, on est parti du premier programme. Ça a mis 4 ans. Après, il y a eu 2 ans et demi de production, vraiment. J'étais en direct sur Twitch pour montrer l'évolution des films. Et donc, j'ai fait le storyboard en direct, l'animation. Donc, on peut te suivre sur Twitch, sur ta chaîne Twitch. Et donc, tu montres la création notamment des marionnettes, l'évolution du projet. Oui, oui. Ok. On peut vous donner votre avis en direct. C'est super intéressant. Et qu'est-ce que c'est ta chaîne Twitch ? C'est twitch.tv slash Hélène-du-bas du coup. D'accord, bon, mais ça fiche juste là. Ça sera plus simple et le mien sera pas là. N'hésitez pas à suivre Hélène si vous voulez en savoir plus sur les projets et puis sur l'évolution des recueils, des courts-métrages. Oui, à la fin des films, il y a tous les soutiens des personnes qui m'ont suivi pendant les 2 ans. Parce que c'était super important d'avoir justement, même un passage, un soutien, un petit mot au fur et à mesure. parce que c'est très très long de... Enfin, t'es un peu toute seule quand tu fabriques des films d'animation. Oui, c'est sûr. Ça redonne un peu l'envie. J'imagine qu'il y a des moments où t'es plus motivée que d'autres. Ça doit un petit peu te rebooster aussi. Ah oui, oui, complètement. Donc ça m'amène à la prochaine question. Vous êtes combien à travailler sur ce projet ? Eh bien, on n'a été pas nombreux. Pas nombreux. En fait, les parties visuelles, j'ai essentiellement travaillé toute seule. J'ai travaillé avec quelques animateurs et animatrices, mais de manière ponctuelle. Et puis après, les personnes qui ont travaillé en dehors, c'était les comédiens, les compositeurs, compositrices, musiciens, pour le mixage. Voilà. Et pour un peu de compositing aussi, c'est les effets spéciaux. D'accord. Parce que là, de toute façon, c'est une bande assez originale. Tout a été conçu pour les courts-métrages. Tout a été composé pour les courts-métrages. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui a inspiré la création de Roquette ? Même si je t'ai un peu posé la question tout à l'heure. Explique-nous, comment est arrivée Roquette ? Roquette, alors... Qui est donc l'héroïne du quatrième court-métrage de Roquette et les mal-aimés. Oui. À la base, on voulait parler de Lucie. D'accord. Lucie, on voulait parler des blaireaux. Parce que ça, c'est... En plus, dans la Drôme, je pense que c'est un peu partout en France. C'est vraiment un animal mal-aimé qui ne mérite pas du tout ses réputations. Pauvre petite bête. C'est vrai, le blaireau, c'est assez gentil comme animal. C'est pas agressif. C'est l'ours des campagnes. Ils ont des habitations qui restent pendant des générations. Ça, je ne savais pas. Ça se transmet de génération en génération. Ça se transmet de génération en génération. Et en fait, c'est des endroits accueillants où il y a d'autres espèces qui peuvent venir. C'est pour ça que dans le film, il y a la renarde qui arrive, il y a des chauves-souris, il y a des vers de terre, il y a des lapins. Il y a en fait tout ce petit monde. Je voulais montrer ce petit monde, ce petit écosystème trop sympa avec plein d'animaux. Là, c'était le seul court-métrage qui a été écrit par quelqu'un d'autre. D'accord. Ce n'est pas toi qui a écrit celui-là. Celui-là, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Jean-Pierre Porel. Voilà l'arrivée de Roquette qui plaît beaucoup aux enfants. Pour les enfants, on voulait la toucher. Ils étaient fascinés par Roquette et Lucie. Ils veulent tous les attraper. Ils veulent tous les attraper. Ils les attrapent d'ailleurs. C'était vraiment peluche en fait. Ils ont envie de se faire manger les doigts. Et puis, on a fait des présentations en région parisienne où il y avait des centaines d'enfants. Et à la fin, ils hurlaient Roquette, Roquette. C'était énorme. C'était une roc-sœur. Ça doit être incroyable pour toi de te dire que j'ai créé ça sur Twitch. Et il y a des centaines d'enfants qui sont en train de scander son nom. Oui, c'était incroyable. Le jeune public ne ment pas. Non, alors ça, les enfants, ils ne vont pas dire le contraire pour te faire plaisir. Donc, on est arrivé aux premières séances, parce que là, c'est sorti il y a deux semaines. On est arrivé aux premières séances d'avant-première, un petit peu fébrile. Et en fait, quand à la fin, ils criaient Roquette, Roquette, je peux dire que j'étais rassurée. Et je me suis dit, bon, en fait, ça marche. Et en fait, c'est marrant parce que tout ce qu'on nous avait reproché sur, effectivement, la voix criarde, le côté rock'n'roll, les enfants, ils étaient morts de rire. Ils disaient, j'adore la voix, j'adore quand elle parle, j'adore ce qu'elle dit. Les enfants riaient beaucoup dans la salle. Vraiment, je les ai vus et riaient, ça leur plaisait. Vraiment, c'est peut-être le court-métrage qui est le plus dynamique des quatre. Donc, je pense que vraiment, c'est bien parce que sur la fin, l'attention qu'on fait se perd. Et là, ça les redynamise. Et vraiment, on voyait qu'ils étaient focalisés sur Roquette et sur Lucie. Ça se voyait que ça leur plaisait. Moi, je m'étais mise tout en haut, donc je voyais vraiment la salle. Et je voyais bien les enfants qui interagissaient. Ils disaient, ah, il est mignon. Vraiment, ils étaient pris dans le court-métrage. Ah, c'est chouette. Et du coup, on va parler court-métrage, animation. Et il y a différentes techniques d'animation, différents d'ailleurs styles graphiques en fonction des courts-métrages. Et dans les techniques d'animation, tu utilises la 2D. Il y a également l'animation avec les marionnettes et les prises de vue réelles. Oui. Et aussi le papier découpé, donc le cut-out en anglais. Qu'est-ce qui t'a motivée, qu'est-ce qui t'a inspirée pour faire autant de diversité en fait en 4 courts-métrages ? Alors, il y a plusieurs choses, notamment le fait que le film est sorti il y a 4 ans et puis il y a eu le Covid. Et donc, en fait, moi, ce que j'avais envie là, c'était vraiment avoir encore plus de liberté. Parce que même si les mal-aimés, c'était déjà bien diversifié dans la création. Là, je ne me suis mis aucune barrière parce que je me suis dit en fait, la vie est trop courte. C'est ça, il faut en profiter tant que tu peux. Et c'est très très long de faire des films. Donc, en fait, j'avais vraiment envie d'avoir cette liberté-là. Et c'est vrai qu'à la base, le film de l'ours, c'était prévu que ce soit de l'animation. On a été dans les Pyrénées, en résidence. Je pensais faire dessiner les décors. Donc, je partais avec mon iPad. Et puis, par exemple, pour m'échauffer, la première semaine, j'ai dessiné toujours le même endroit en testant des couleurs, en testant des formes. Et puis, au bout d'une semaine, le décor était tellement changeant. C'est tellement beau. Enfin, je me suis dit, ben ouais, certes, je pense que je ne suis pas une quiche en dessin. Mais en fait, ça ne sert à rien d'essayer de reproduire quelque chose qui est là, qui est beau et qui peut être capturé en vidéo. De toute façon, on parle de nature, donc autant filmer la nature. Donc, ça, c'est une étape. Donc, tu n'as même pas l'idée des marionnettes, alors ? Non, non. C'était vraiment que de la 2D. Quand je suis partie, là-bas, c'était de la 2D. C'était du dessin animé. Et puis, il y avait cette ambiance. Et puis, en plus, je suis partie avec un scénario qui a complètement changé. Parce qu'on a rencontré justement le Pays de l'Ours, là-bas. Il m'a conseillé sur certains aspects du scénario. Et puis, tout a changé là-bas. Donc, en quelques jours, en fait, j'ai complètement modifié et le film, et l'image, et le scénario. Enfin, bref. Tout a été réécrit, finalement. Tout a été réécrit. Voilà, t'étais partie avec une idée, avec une animation 2D. Et puis, tu repars avec un scénario différent, et avec des marionnettes, et des prises de vue. Moi, j'estime que ça fait partie du process de réalisation, d'adapter vraiment la technique et l'image au propos du film. Je pense que ça marche, parce qu'a priori... Ça a l'air de fonctionner. Ça a l'air de bien marcher. C'est vrai, comme tu disais, un enfant, ça ne ment pas. Et clairement, on le voit quand ils aiment, quand ils n'aiment pas. Et on voit les enfants qui sont venus te parler, qui te racontaient les histoires de l'ours, qui avaient d'ailleurs tout compris. Et j'ai été même surprise, parce que c'est vrai que c'est à partir de 4 ans, il me semble, 3-4 ans. Et il y a certaines choses, j'ai l'impression qu'il faut une compréhension de 6 ans pour... Et finalement, les enfants, malgré tout, alors que c'est qu'ils sont un peu plus âgés, quand même, ils avaient 6-7 ans, ceux qui te parlaient. Mais vraiment, ils avaient compris l'intégralité du film. Ils avaient plein de questions à te poser dessus, ça les intéressait. Oui, et puis on parle de... Là, c'est un petit personnage qui adore le jeu vidéo. Je suis à la fin sur les écrans et tout, donc on met toujours un peu de soi dans les personnages. Le fait qu'il aime les jeux vidéo, c'est actuel, c'est la génération. Donc les enfants, ça leur parle, ils s'attachent au personnage, ils s'identifient un peu à lui aussi, j'imagine. J'ai un petit tuto pour fabriquer la marionnette. Qu'on peut récupérer à la fin de... Oui, avec plaisir ! Avec plaisir ! Et donc après, tu peux raconter ton histoire, toi-même, tu peux aller filmer avec... Mais même pour les enfants, ça leur permet de faire des images, ils vont au parc, ils filment avec le téléphone des parents, ils font une petite histoire, ça fait travailler l'imaginaire. Là, ils ont le pouvoir sur le fait de raconter une histoire. Tout à fait. Même sans se mettre en scène, eux, physiquement, c'est quelque chose qui... Ça demande un travail même pour eux, même en amont, de réfléchir à ce qu'ils veulent raconter, à la création de petits personnages, ensuite de filmer, peut-être de mettre les images sur l'ordinateur. Ça fait un travail qui est différent, toujours avec un outil du quotidien, finalement, qui est le téléphone. Mais à côté de ça, je trouve que ça leur permet vraiment de faire autre chose avec le téléphone que juste geeker, comme il faut. Et là, c'est ludique, au moins, c'est bien. Et donc, puisqu'on parle des enfants, du coup, le film, enfin, même les deux films, enfin, les deux recueils de courts-métrages sensibilisent quand même énormément à la biodiversité, au respect de la nature, des animaux. Moi, je suis végane, je suis engagée à la protection animale depuis plus d'une dizaine d'années. Et je me demandais si vraiment pour toi, c'était un vrai souhait, en fait, de mettre ça en avant, de montrer aux enfants que c'est important d'être respectueux de la nature, de l'environnement. J'ai l'impression que ça te tient particulièrement à cœur. Ah oui, oui. Et puis, de ne pas montrer les animaux, enfin, ce n'est pas juste des nounours. On a tellement besoin de cette biodiversité, justement, et aussi de, enfin, pour moi, c'était aussi le vivre ensemble, c'est que chacun est différent, et d'accepter aussi qu'il y en ait qui soient plus sales, ou plus, enfin, les vers de terre, ou les trucs, c'est moins glamour, quoi, mais c'est moins glamour qu'un cheval, ou c'est pas des licornes, mais en fait, la magie, elle est déjà là dans la nature, et ça mérite mille fois qu'on s'y intéresse et qu'on soit passionné par ça. Ça rassure les enfants, une fois qu'ils ont visionné les courts-métrages des mal-aimés, est-ce que, s'ils avaient des a priori, par exemple, sur certains animaux, ils les ont moins après avoir vu les films ? Alors ça, c'est à eux qu'il faudrait poser la question, parce que, du coup, j'ai pas encore eu d'enfants qui ont commencé leur carrière de naturaliste, mais j'espère, c'est mon souhait le plus cher, mais alors, du coup, par exemple, on a fait une séance où, à la fin, une petite fille est venue me voir en disant, franchement, il faudrait que le président, il arrête de faire chasser les loups, et alors Pierre lui a dit, mais enfin, voilà, je pense que tu vas te présenter aux élections, et c'est à toi qu'on va réunir cette tâche de faire arrêter la chasse aux loups. Mais non, mais tu sais que les sécon-métrages, ça peut vraiment inspirer des enfants pour le futur, pour plus tard, pour des causes dans lesquelles ils veulent s'engager. Je le souhaite, je le souhaite. Je pense, sincèrement, que... En tout cas, sur chaque film, on est en partenariat avec des associations de protection de la nature, et donc, du coup, la LPO, Aspace, Longitude 181 pour le requin, et le pays de l'ours pour le film sur l'ours, si ça permet, effectivement, soit d'aller dans la création, de parler de biodiversité, ou d'aller sur le terrain. Est-ce que tu as d'autres idées pour de futurs projets ? Qu'est-ce que tu comptes faire après « Requins t'es les mal aimés ? » Eh bien, justement, j'ai donc envie de parler aussi d'animaux bien-aimés, qui, à l'inverse des animaux mal-aimés, ne méritent pas forcément leur pied d'estal. Donc, du coup, de refaire un petit équilibre, comme ça, entre les mal-aimés... D'inverser, cette fois-ci, les mal-aimés et les animaux aimés, d'accord. Et ça, j'ai bien aimé aussi, sur les programmes, de faire quelque chose de participatif, donc j'aimerais vraiment, cette fois-ci, travailler encore plus avec les enfants. Ce serait intéressant. Et qui m'envoient leurs dessins, ou en tout cas, leurs expériences. Donc, on va peut-être même aller un peu plus du côté documentaire, à faire des interviews d'enfants. J'ai encore rien écrit, donc... Oui, oui, oui. Mais en fait, c'est ça, c'est ça l'idée. Si j'écris aussi une histoire sur les goélans, donc il y aura une histoire avec des goélans. Et puis, je travaille aussi avec la LPO pour parler du J.P.A. et de Barbu. Le J.P.A. et de Barbu, que peut-être tu connais... Je connais, oui, oui, j'aime bien les animaux, je connais. Mais c'est chaud, je trouve que tu te documentes réellement, parce qu'il y a beaucoup de films qui sortent, mais dans lesquels, malheureusement, la documentation n'est pas toujours présente. Et là, on voit vraiment, que ce soit par rapport à l'ours, par rapport aux différents animaux que tu présentes, on voit qu'il y a eu un travail de recherche qui a été effectué derrière. Ce qui fait que, voilà, travailler avec la LPO, par exemple, pour les goélans, pour les oiseaux, et c'est ce qui enrichit vraiment le court-métrage, ce qui permet aux enfants de voir vraiment de manière réelle, concrète. Ce n'est pas juste une histoire, c'est avec des faits réels. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'avais déjà aimé les mal-aimés, là, quand je l'ai vu. J'avais adoré le petit loup, vraiment, j'ai craqué. Je t'avouerais que c'est ce qui a fait craquer ma maman. Il est tellement mignon, ce petit loup. Pareil pour l'araignée. Et là, c'est chouette, c'est vrai qu'on a différentes techniques d'animation qu'on n'avait pas spécialement dans le premier, c'était plus léger. Il y a vraiment quatre courts-métrages qui sont très, très différents. Et j'ai adoré, je me suis retrouvée dans plein d'univers différents en quelques minutes, parce que c'est relativement court. Et je trouve que j'ai vraiment voyagé avec ce film, donc franchement, c'était une très, très belle découverte. Merci, c'est trop cool. Merci à toi, en tout cas, j'étais ravie de pouvoir te rencontrer, d'échanger avec toi. Quand Pierre m'a contactée, j'ai dit, oui, ça serait tellement bien de pouvoir échanger avec Hélène. Donc, vraiment, je suis ravie. Est-ce que toi, tu veux l'essayer ? Ah oui, avec plaisir. T'as la petite languette pour bouger le nez, là. Tu vois, t'as une petite languette qui a bougé le nez. Et puis, en fait, là, t'as une petite mousse, et comme ça, elle peut danser si tu la manuves. D'accord. Tu vois, j'imagine le travail qu'il y a pour filmer autant de plans avec juste les marionnettes. Ne sans risque d'activer le nez, je trouve que c'est compliqué. Ok, voilà, je ne suis pas douée avec les marionnettes, on le saura à l'avenir. Si tu ne veux pas regarder la caméra, il faut que tu penches un petit peu la tête. Alors, je penche la tête. Sinon, en fait, sinon, elle regarde en l'air. Et voilà. C'est génial. J'adore. Elles sont beaucoup trop mignonnes. Franchement, je suis sûre que tous les enfants ont envie de les manipuler, c'est certain. Tout à l'heure, il y en a un qui a fait un câlin et tout, c'était trop mignon. Le petit l'a attrapé tout à l'heure et à bras le corps. Il faudrait des produits dérivés, tu sais, les avoir en poluche. Mais bon, il y a trois semaines de boulot par marionnette, alors du coup... Ce n'est pas très rentable. Non, ce n'est pas très rentable. Merci beaucoup en tout cas. J'adore et merci à toi, c'était un très bon moment. Alors, je sors du cinéma et que dire sur requête et les mal-aimés. C'est quatre courts-métrages que j'ai énormément appréciés. Je pense quand même que j'ai une préférence pour celui du requin. Vous connaissez à présent mon amour pour les requins. Si vous me suivez, c'est mon rêve le plus cher de nager un jour avec eux. Donc, évidemment, j'ai été plus touchée par le court-métrage qui parlait des requins. Mais sinon, c'est vraiment un très beau recueil. Encore une fois, assez différent malgré tout. Du premier film, enfin, du premier recueil, pardon. Les mal-aimés, requêtes et les mal-aimés, ça allie beaucoup plus d'animations différentes. Et je pense que ce n'est pas tout à fait la même approche. C'est conseillé à partir de quatre ans. J'ai l'impression que pour la compréhension, six ans, c'est peut-être plus facile. Alors, il n'y a aucune violence. Donc, même un enfant de deux ans peut le regarder. Mais après, il ne comprendra pas forcément tous les éléments des courts-métrages. En tout cas, c'était une très belle rencontre avec Hélène, avec Pierre, le producteur. J'ai passé un excellent moment. Je les remercie encore pour cette opportunité, avoir pu les rencontrer, échanger avec eux. C'était vraiment quelque chose de fantastique. Quand on est passionné d'animation comme moi, échanger avec le producteur, la réalisatrice, c'est vraiment un moment très enrichissant. Donc, je ne peux que vous recommander d'aller voir Roquette et les mal-aimés s'ils passent dans un cinéma près de chez vous. Que ce soit avec vos enfants ou bien seulement pour vous, pour profiter un peu de l'animation française. Parce que c'est rare d'avoir un recueil d'animation 100% français. Vous le savez, je les présente tous les mois. Il y en a beaucoup qui sont coproduits. Là, c'est 100% français. Donc, n'hésitez pas à aller soutenir Hélène et Pierre. Tous les liens seront en barre d'infos de toute façon. Et voilà, je vais conclure ce vlog parce que vraiment, j'ai passé un moment merveilleux. Et que finalement, à ne pas dire que c'est merveilleux, je n'ai pas grand chose d'autre à dire. Si ce n'est aller voir Roquette et les mal-aimés. En espérant vous avoir apporté un peu de magie. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501